Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mieux que moi en tout cas, je sors d'une grippe et du coup j'ai la voix un peu cassée et un peu éraillée. Mais bon bref, aujourd'hui petit tuto sur Acronis True Image, je vous explique tout ça. Alors Acronis True Image c'est quoi ? C'est un logiciel qui va vous permettre de faire les sauvegardes à un instanté de vos données, donc d'un disque ou d'une partition de disque vers un fichier image, première chose. Deuxième chose, Acronis True Image va vous servir également et là je pense que c'est un des plus utiles entre guillemets, en tout cas en ce qui concerne cette fonctionnalité, il va vous permettre de faire un clonage d'un ancien disque vers un nouveau disque dur que vous avez acheté récemment, plus rapide, de plus grande capacité, etc. Alors première chose, on va commencer à regarder les menus, donc vous mettez votre clé USB bootable ou votre CD bootable d'Aronis dans votre lecteur ou dans votre port USB, vous le laissez booter dessus et vous arrivez sur cette page, jusque là tout va bien. Donc la première version, donc évidemment vous choisissez votre langue français, comme d'habitude, la première version est une version 32 bits, qui est destinée aux anciens PC, sous Windows 7, sous Windows 8, même sous Windows 10, même si c'est très rare de nos jours, mais c'est une version 32 bits, donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre matériel si cette version vous convient. Acronis System Report, c'est un outil de reporting qui permet de voir un peu les sauvegardes et les actions qu'on a menées avec ce logiciel. On ne va pas s'y intéresser, c'est une fonctionnalité qui est plutôt utilisée par les entreprises, voilà. On va s'occuper principalement de cette version 64. Donc vous cliquez dessus, vous laissez charger, jusque là rien de compliqué, et vous arrivez sur cette fenêtre. Alors, on va commencer à faire une sauvegarde du disque vers une image. Première chose, vous cliquez sur sauvegarder. Vous allez cliquer sur sauvegarde de disque et partition. Et là, vous avez ce menu avec, par défaut, le disque sélectionné où le Windows est installé. Évidemment, si ce n'est pas le bon, vous corrigez, vous cochez le bon disque. Mais généralement, par défaut, il vous met toujours le disque sur lequel est installé le système d'exploitation. Vous cliquez sur suivant. Vous faites créer une nouvelle archive de sauvegarde. Par défaut, c'est coché, c'est très bien. Vous faites parcourir. Vous choisissez l'emplacement sur lequel vous voulez que la sauvegarde se fasse. Vous faites générer nom. Alors, il vous met un nom par défaut. Évidemment, vous pouvez le changer ultérieurement, sans problème. Et vous validez. Vous faites suivant. Vous n'allez pas faire exécuter tout de suite. Vous allez cliquer sur options en premier. Vous laissez par défaut. Incrémentiel. Vous faites suivant. Vous refaites suivant. Vous n'avez rien à changer. Alors, ici, il y a trois petites choses à modifier qui sont assez importantes. On va le voir tout de suite. Alors, si vous voulez sécuriser votre fichier image, vous pouvez lui mettre un mot de passe. Sachant que ce mot de passe, il n'y a que vous qui le connaîtra. Donc, faites bien attention quand vous rentrez ce mot de passe à ne pas l'oublier. Ça va permettre à ce fichier, une fois qu'il sera créé, d'être verrouillé par le mot de passe. Ce qui veut dire que si jamais, par inadvertance, quelqu'un s'empare de ce fichier et a agronistre image et veut restaurer cette sauvegarde sur une autre machine que la vôtre, le logiciel lui demandera un mot de passe que, normalement, vous seuls connaissez. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. Voilà. Première chose. On ne va pas en mettre, mais vous avez compris le principe. Deuxième chose, le niveau de compression. Alors, ça, c'est très, très important parce que ça va vous permettre de compresser cette image qui sera très grande, évidemment. Il vous met, alors moi, je n'ai pas beaucoup de données sur ce disque, mais il vous met la taille approximative à peut-être 5, 10 gigas près de fichier image, une fois l'image créée. Et, alors, vous pouvez, évidemment, mettre aucune compression. Ce sera encore plus rapide. Mais moi, je ne vous conseille pas parce que ça reste un fichier image que vous n'allez pas utiliser tous les jours. Et c'est ce qu'on appelle une archive. Donc, c'est un fichier qui est archivé, que vous allez la plupart du temps laisser dans un coin et ne pas réutiliser tous les jours. Donc, je vous conseille vraiment de mettre maximum. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais ça ne prendra pas plus d'espace disque que si vous ne mettez sur aucun. Voilà. Alors, après, vous cliquez sur suivant. Là, vous pouvez mettre un commentaire si vous voulez. Vous écrivez ce que vous voulez, voilà. Et vous faites exécuter. Et là, vous le laissez tourner. Vous pouvez aller prendre un café. Vous pouvez aller vous divertir. Il y en a pour un petit moment. Et voilà, l'image est maintenant créée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier l'état de l'image. Et voilà, l'image a bien été créée. Donc, l'image a bien le nom que l'on lui a donné tout à l'heure. Évidemment, il a rajouté quelques mots. Mais bon, ça, ce n'est pas très grave. Je vais l'enlever. Et le format est bien DIB. Donc, c'est un format qui est propriétaire à Acronis. On va modifier tout ça. On va essayer de faire en sorte que l'image soit un peu plus explicite. Voilà. Tac. Voilà. Donc, ça veut dire que cette image qui fait 23,4 gigas est l'image parfaite de mon disque C, avec tous mes programmes, mon Windows installé. Non, ce n'est pas celle-là, pardon. Voilà. J'ai des backups. Avec tous mes programmes installés, mon Windows, mes pilotes, etc. Donc, ça, c'est pour la création d'une image DIB. Maintenant, on va voir ensemble comment faire un clone d'un disque dur. Donc, une fois qu'on a relancé notre Acronis, on tombe de nouveau sur faite page. Donc, on reclique sur la version 64 bits. Et cette fois, on va s'attaquer au clonage du disque. Alors, désolé pour la taille de l'image, mais j'ai un petit souci avec ma machine virtuelle. Mais bon, ça devrait être lisible. Alors, donc, cette fois-ci, au lieu d'aller dans sauvegarder, on va aller dans outils et utilitaires. Et on va cliquer sur cloner un disque. Donc, vous cliquez dessus. Vous ne choisissez pas automatique. Vous choisissez manuel. Vous faites suivant. Alors, le disque, alors, faites bien attention à ne pas choisir le mauvais disque. Moi, je veux cloner le disque principal. Donc, le disque 1. Je fais suivant. Il va chercher les disques cibles. Voilà. Alors, pour savoir, petite astuce, pour savoir vraiment où vous en êtes, sur le côté gauche, vous avez toujours les onglets actuels. Sur lesquels vous êtes en train de faire vos actions. Moi, je veux cloner le disque principal sur le disque 3. Donc, celui que je sélectionne, qui est un disque Serialata. Je fais suivant. Et là, il vous dit, attention, le disque dur de destination que vous avez choisi comporte des partitions pouvant contenir des données utiles, etc. Il vous rappelle que si jamais vous sélectionnez ce disque et que vous avez des données dessus, toutes les données qui sont sur ce disque seront supprimées, tout simplement. Vous choisissez en l'état, surtout pas proportionnel, ni manuel. Vous sélectionnez bien en l'état. Vous faites suivant. Et là, il vous fait un petit récapitulatif des actions qu'il va faire. Et si vous êtes d'accord avec ce qu'il vous propose, vous faites exécuter. Et là, c'est pareil. Il y en a pour un petit moment, en fonction de la taille de vos données. Et voilà. Donc, le clonage est maintenant terminé. Alors, très important. Je vous résume vite fait les étapes qu'il vous donne à l'écran. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez éteindre électriquement, proprement, votre machine sur laquelle vous bossez. Première chose. Deuxième chose, vous allez débrancher électriquement votre ancien disque dur que vous venez de cloner, que ce soit la nappe d'alimentation et la nappe de données. Vous le mettez complètement à l'écart. Ensuite, vous allez aller dans le BIOS et vous allez mettre le disque, donc le nouveau disque qui est branché, sur lequel vous venez de cloner vos données, en disque dur primaire. Et ensuite, vous allez redémarrer votre PC. Et si tout se passe bien, votre PC va booter tout seul sur ce disque, sur le nouveau disque, sur lequel vous venez de faire le clone de vos données. Voilà, tout simplement. La plupart du temps, ça se passe très bien. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. Abonnez-vous en passant. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut !